bonjour la fameuse toujours guillemmas merci d'être là pour moi partager la vidéo commenter sur des commentaires abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné puisque la chaîne ici c'est une chaîne de vérité je ne relate que de la réalité dans la vidéo ici est ce que vous savez que nino le congolais qui est à france la nino n'est pas internationale c'était local à france comme les journalistes français a appelé fallu un musicien local les jours où il était avec ma peau mais aujourd'hui je vais vous parler d'une chose que vous n'allez pas comprendre est ce que vous savez que inosby est plus internationale qu'est nino est ce que vous savez que inosby est plus internationale qu'il bram cito j'ai essayé de regarder les parma reste tout ce que monsieur nino a fait il a beaucoup de disques d'or beaucoup de disques de platine des diamants mais il n'est pas un qu'il est toujours local à france tout ce qu'il fait c'est toujours en france il tourne alors en france notre jeune frère bram cito c'est la même chose il peut jouer par ci par là mais c'était tout s'est fait à france il ne sort pas nino ne sort pas il n'est pas connu en allémane il n'est pas connu aux états unis il n'est pas connu il peut être connu mais au moment je fais la vidéo ici je n'ai n'ai pas des chaux que nino bram cito au face au canada ni aux états unis mais nous avons un jeune leader on appelle inosby que les gens insultent chaque jour je vais parler de l'ump pendant deux trois minutes et si l'état me permettait un jeune leader qui est venu de nulle part ce premier voyage je pense que ça a été au guinée guinée qu'on a créé avec la chasse au cha cha c'est la première chasse au qu'est inosby a fait à connaître le monde et les joues connu inosby à cause de la chasse au cha cha c'est la la première chasse au qu'a donné à inosby les voyages je passe à guinée après cela inosby on l'a connu au mois j'ai fait la vidéo ici inosby a déjà fait des concerts au tchad inosby s'est déjà produit à danemark c'est norvège inosby l'a déjà fait plus de deux fois avant que tous les musiciens y aillent c'est inosby qui était les premiers à aller jouer des concerts là bas il ya des images les réseaux sociaux à 2014 si je ne me trompe pas inosby on l'a vu avec écone aux états unis ce n'est pas 2012 ils ont chanté up and down avec écone aux états unis avec la présence de sean paul on a vu à ti aï on a vu nelly neville il ya beaucoup à steve wanda je passe il était là je me souviens pas ya beau il y avait beaucoup d'artistes américains qui sont venus accompagner inosby dans ce projet les gens ont vu les vidéos et les vidéos sont en place les réseaux sociaux et ça circule on ne peut pas mentir au monde inosby a fait à parler tchad il a fait la côte d'ivoire il a déjà joué au togo il a déjà joué aux caméraux il a joué j'ai déjà cité la côte d'ivoire il a déjà joué à au ghana au festival d'africa nation il a joué à ou encore à tanzani il a déjà joué à tanzani également il a fait avant le corona que ça embrouille les gens à 2000 à 2019 je pense 2020 inosby a commencé m et mini tourner je parce que c'était mini puis il s'était coupé à mi chemin il a fait la france il était à belgique il a fait je passe l'espagne et puis le corona a frappé il était retourné au congo après ça il a déjà il est déjà retourné encore à belgique au mois de juin si je ne me trompe pas et puis les mois de décembre ici le 1er décembre 2023 il sera dans la salle madeleine à belgique ça c'est le parcours de inosby l'homme qu'on ne veut même pas parler de lui on veut pas tout tout à coup tout on veut tout faire pour l'ignorer pour l'effacer de la musique congolaise mais son savoir-faire son parcours est costaud c'est le premier congolais à jouer à faire un concert à beverly hills là où les stars toutes les stars américaines vivent c'est là où il est parti et le concert était plus de 50 mille dollars pour entrer puisque c'était comme le fundraising on lui a donné les cachets de 200 mille dollars c'est le premier congolais à voir ici un cachet de 200 mille dollars mais là où il ya la différence et messieurs comme inosby qui n'a pas de qui n'a pas de quoi des producteurs il n'a pas de maison de production lui même il est auto producteur quand il trouve une somme par et ça c'est son argent personnel ce n'est pas l'argent de la société de son ordre c'est son argent propre sa propre société sa propre compagnie quand on prend une personne notre frère comme par exemple fallait pour pas à chaque fois qu'il se produit l'argent il reçoit qu'ils perçoivent dans les productions il reçoit peut-être 40% puisque c'était produit lui peut-être 40% les 60 pour ça c'est pour la maison là les gens qui font le marketing de la promotion tout ça c'est de l'argent ce n'est pas lui c'est la maison qui fait cela alors lui fallait attaquer accompagné de beaucoup de personnes comme son orchestre dès que les 40 pour ça je ne pense pas qu'ils mangent tout seul il est partagé avec son orchestre vous voyez la différence entre inosby et fallu je ne veux pas entrer dans la différence là des des sottises des chroniqueurs congolais mais je suis en train de prouver au monde qui est inosby c'était un artiste congolais qui fait la fierté de la musique africaine un musicien qui ne parle pas c'est inosby même s'il fait des grandioses c'est un homme qui sait toujours garder silence le mais il ya des musiciens beaucoup de musiciens congolais quand ils prennent des photos avec des personnalités internationales ils ils fuient ils courent vite pour les présenter pour montrer au monde que c'est eux ils sont plus conique et tout le monde à l'occurrence de fallu pour pas à chaque fois ils prennent une photo la photo la doit circuler le même jour il veut montrer que c'est lui qui est celui qui fait mais quand on prend une personne comme inosby par exemple quand il était aux états unis par exemple la dernière fois dernièrement qu'elle était aux états unis il était avec le jennifer lopez ben affleck matt damen beaucoup beaucoup d'artistes et des stars américains mais il n'a pas fait de cela et des coups de polémiques il n'a pas fait de cela comme si c'est lui qui est le meilleur qui tout non il reconnaît la valette d'autres des artistes et congolais mais lui aussi il fait partie si on prend les conseils d'un osby et des fallis pour pas au bras on voit la façon dont une osby presse fait ce festival c'est c'est chaud vous allez voir qu'est d'un osby il ya de l'improvisation c'était un artiste qui peut improviser à tout moment c'est un mystère qui vient toujours avec des créativités d'achat de chaque événement il n'a jamais été je peux dire monotone il n'est pas monotone c'était un musicien de créativité il sait comment improviser et improviser les choses elle mettrait la population les fans dans la joie il sait comment maîtriser quand vous allez prendre les fallis même si j'ai j'ai loups à l'isca jusqu'à demain je vous dirai ceci notre chère fallis il n'a pas de l'improvisation à lui il n'est pas un musicien de l'improvisation ce n'est pas un musicien de créativité c'est pour cela on a toujours les tous les milliers tous les congolais se lamentent à disait qu'il est monotone tout ce qui tout ce qu'il fait c'est de la monotonie puisque si on il n'y avait pas de la monotonie on pourrait voir déjà de la créativité on pourrait sentir aussi des des improvisations d'achat quand on voit dans les concerts des fallis il n'y a pas d'improvisation il n'y a pas de créativité quand on voit les disques des fallis pourquoi des chassons de nouvelles de nouveaux albums nouvelles chassons il n'y a pas de créativité tout est monotone il n'y a pas de nouveau la seule chasse la petite chasse aussi comme bizorbi des faits rigolants vous savez pourquoi ça a pris au dessus de tout de tout un album de faire des fallis pour pas parce qu'album des fallis pour pas c'est presque même chose même même si j'ai n'y a pas de nouveau mais fait rigolo il connaît connaît habitué écouter des rumba chaque fois il nous a amené quelque chose de nouveau c'est ce qu'on appelle créativité il nous a il a changé la comme il a fait un changement un changement de fréquence il nous a donné ce qu'on est on n'est pas habitué à écouter les lui c'est pour cela que ça nous a amené la curiosité de tout le monde vers lui les gens voulaient écouter à bizorbi ça parle de quoi ça c'est dans ce comment c'est que ce sont des chassons est ce que ce sont des génériques qu'on nous amène chaque jour non il n'a même pas amené les génériques que lui même fait chaque jour il a créé quelque chose de nouveau quelque chose qui pourra attirer l'attention c'est ce qu'il nous a toujours fait chaque jour mais qu'il fallait pas ne peut pas faire à chaque fois qu'ils ont mis un album à chaque fois qu'ils ont mis à une chanson il ya toujours quelque chose de nouveau la danse sera nouvelle la façon de chanter sera nouvelle les rythmiques sera tout tout ça sera nouveau c'est pour cela que j'ai toujours dit que d'un osbi on voit c'est ce type de créativité il ya à lui quelque chose c'était vrai musicien quand moi j'ai pas de la musique je ne parle pas de ce que tous les les médias disent ils disent n'importe quoi ça plutôt aller dans les racines aller vraiment découvrir c'est que vraiment les musiciens veut nous dire soit nous apporter in osbi quand on voit les textes quand on parle des textes de in osbi mais c'était messieurs un jeune de 26 ans quand il nous parle quand il nous parle de kozobétamabe ce sont des prédications que même les pasteurs ne sont même pas les pasteurs ne sont pas capables à prêcher dans leurs églises yopébapé sayo ce sont des prédications des évangélisations mystiques quand vous parlez des chasseurs comme m'aimé écoutez les messages même la dernière chasseur qui nous a donné la chasseur ici mabokomilaï il a interpellé la jeunesse les politiciens tout le monde a évéré pour la poula pour la bonne marche de notre pays à éviter de voler les biais publics un messier qui nous a donné qui nous donnait de la musique aux danses aux chantes aux cris mais à la fin on a quelque chose dans la tête c'est ce que moi j'appelle de la musique ce ne sont pas quelque chose de fafaro mais c'est de la bonne musique c'est ça la nourriture qu'il nous faut donner nous la population nous la jeunesse africaine puisque nous avons besoin du changement changement pas seulement physique mais changement mental c'est ça le développement du tout que ce soit de le développement c'est le point artistique politique culturel c'est ce que nous avons besoin heureusement nous avons un artiste musicien qui réfléchit beaucoup qui ne veut pas nous amener de la monotonie mais qui veut nous divertir avec un message des pointes écouter la chasseur comme au et dieu est ce que tu me vois non la chasseur là c'est tout est c'est tout une prière qu'il nous a donné nous a donné une passée de réfléchir une passée de voir les choses autrement comment réussir dans la vie avec les diplômes que nous avons comment faire est ce qu'il faut se décourager ou pas c'est ça la musique moi je ne peux pas venir ici avec des maçons dire qu'il fallait pas nous donner de la non quand il nous amène des chassons comme service au Kobo Manga c'est le lit la musique de Fali Pupa est entourée du lit c'est les choses toujours entre les pieds même la chanson que tu n'es pas capable de chanter à côté de ta propre fille à côté de ta propre maman tu ne peux pas chanter des chassons comme un coup mais Fali qui a des enfants adultes il se permet à nous amener de telles chassons moi ça m'est vraiment ça m'étonne eh mais c'est qu'il devrait nous montrer comment où aller à son âge à l'âge de Fali aujourd'hui nous avons des présidents des présidents à l'âge de Fali Fali là plus de 46 ans mais à Burkina Faso à un âge de 35 ans Joseph Kabila a pris le pouvoir à l'âge de 29 ans mais Fali Pupa à l'âge de 46 ans il nous amène les chassons typiquement sexuels qu'il ne peut même pas chanter avec tes enfants à côté de ta mère c'est impossible et puis c'est un musicien pareil que vous voulez qu'on puisse vraiment applaudir moi je préfère applaudir un musicien qui va nous donner de la même musique mais avec des enseignements qui vont rester dans notre tête à part cela il y a aussi de l'improvisation de créativité dans l'art c'est pour cela que j'ai toujours dit que bravo l'artiste monsieur Inosbi pour le courage pour la motivation que tu donnes à la jeunesse j'espère que les gens iront applaudir écouter la bonne musique à la Madeleine le 1er décembre 2023 ça sera du show allez-y bye Sous-titrage ST' 501